Bonjour, notre émission a jamais aussi bien porté son nom qu'aujourd'hui, les légendes de la route, parce qu'on va essayer pour vous une des plus belles légendes de l'histoire automobile, une Ferrari Daytona 1973. Et tout ça grâce à notre collectionneur aujourd'hui, Richard Petit. Tout le monde connaît Gino Kiliko, le chanteur, la voix sublime, mais peu de gens connaissent Gino Kiliko, le passionné de voiture. Oui, oui, c'est... Et souvent, quand il va à la voiture, il ne reconnaît plus Gino Kiliko. Ah, sérieux? Oui, oui, c'est ça, il voit la voiture. En tout cas, celle-là, la Austin Healy, c'est la vraie vedette. Puis Gino disparaît. Là, pour votre information, on est à 185 km heure. Est-ce que tu réalises que ça, c'est l'entrée de gamme chez Ferrari? Oui, oui, absolument. On est à 200 000 $ et on comprend un peu mieux pourquoi on a des véhicules qui suscitent la passion chez Ferrari. C'est incroyable. Je m'en tiens, je ne sais plus me tenir tellement que ça brasse. Et voyez-vous, les pneus n'ont pas crié encore. Et on n'est pas à la limite, on n'est pas à la limite de la voiture, loin de là. Et la beauté, écoute le son. On se sentait. OK. La Daytona, qui est complètement autre chose, mais tellement extraordinaire. Ennivrant, sexy. Et là, on vient de refaire l'exploit avec une nouvelle California. Je suis emballé.